Bonjour à tous. Lorsque nous regardons la manière dont vit notre monde et ce qui se passe autour de nous, et finalement l'approche qui est faite par un grand nombre de nos contemporains de notre vie, nous nous disons « c'est la fin ». Nous regardons l'épuisement des ressources, nous regardons l'état du monde, nous regardons les pandémies, nous regardons la convoitise, le riche qui devient de plus en plus riche, et les pauvres qui malheureusement deviennent de plus en plus pauvres. Et on se demande bien comment cela va-t-il se terminer. Alors bien entendu, il y a les fusées qui vont sur Mars, et qui pour chacun d'entre nous, nous amènent à nous poser la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une forme d'intelligence sur Terre pour aller chercher sur Mars quelque chose que nous ne sommes pas capables de créer sur notre propre monde, sur notre propre Terre. Alors dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 7, une parole de Dieu est adressée à Israël au travers du prophète Ézéchiel. Nous le trouvons au versets 1 et 2. Donc la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel au territoire d'Israël. C'est la fin. La fin arrive sur les quatre extrémités du pays. » Alors les quatre extrémités du pays, c'est le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est-à-dire la manière que l'on a dans la pensée hébraïque de dire c'est sur toute la Terre, ici le territoire d'Israël. Et le message de Dieu est un message sûrement qui a été difficile à entendre par ses contemporains, c'est « c'est la fin ». Voilà. Quand on vous dit « c'est la fin », après la fin, il n'y a rien. Et ce message, comme je le disais, a dû résonner de manière terrible dans l'oreille, dans les oreilles des contemporains de Jérémie, entendre que Dieu annonce à son peuple un message si bref, si court, si puissant, c'est la fin. Quelle réaction avoir face à un tel message ? Et c'est une question qu'il nous faut nous poser pour deux raisons. La première, c'est que notre fin personnelle peut arriver n'importe quand. Vous le savez, on peut mourir à la seconde. Et notre fin, à ce moment-là, est arrivée. Sommes-nous prêts ? Telle est une bonne question. Et puis, la fin, dans l'âge, j'allais dire, dans l'âge du monde, celle-là, nous ne savons pas non plus quand elle arrivera. Mais nous voyons tellement de signes annonciateurs du fait que c'est la fin. Alors, peut-être est-il venu le moment de réfléchir à ce que nous sommes, ce que nous faisons sur notre Terre, pour la préparation d'une vie au-delà de la fin. Car pour la Bible, la fin de notre monde présent n'est pas la fin de notre vie. Dieu nous ouvre sur une autre perspective. Voulez-vous la connaître ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada